Après ce parti Dites-moi ce que vous ressentez. Vous avez gagné. Ne soyez pas si fiers, vous devriez avoir honte. Vous avez gagné cette bataille, mais pas la guerre. Alors ne pensez pas que vous allez vous en tirer. Vous n'avez pas encore gagné. Je suis prêt à perdre cette bataille, Soukny. Mais j'ai quand même besoin de comprendre ce que tu veux sauver. Explique-moi pour qui et pourquoi tu veux te battre. Pour défendre ce collier de mariage. Je me bats pour ce collier et pour sauver le verminion que j'ai sur le front également. La force de me battre pour mon mari. Vous avez été capable des pires bassesses pour ruiner mon mariage. Mais sachez, Maître Vikram, que je n'ai tout de même pas encore dit mon dernier mot. Et quand on sera au bout de tout cela, alors c'est vous qui allez endurer tout ce que je vis actuellement. Je ne sais pas. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 C'est quoi d'avari à sa voiture ? Vas-y. Allons-y. Elle pense qu'elle peut venir menacer Maître Chawala sous son propre toit. J'ai accepté cette union parce que je souhaitais que la rivalité entre les deux familles perdure. Attendons que la sœur de V. Kremsing soit devenue la femme de mon fils et se soit installée dans cette maison. À ce moment-là, ce Maître V. Kremsing comprendra qu'il est en train de se mesurer. Je lui montrerai qui est le Maître Chawala Singh. Il saura à ce moment-là de quel bois je me chauffe. Mais allons d'abord nous occuper de Champa. Où est-elle passée ? Elle... Elle a bien failli ruiner tous mes plans aujourd'hui. Et changer le cours du destin. Je vous en prie, déesse, aidez-moi. Ce n'est pas elle. Ni elle non plus. Non. Mais elle n'est pas ici. Où est-elle passée ? Où est-elle ? Dites-moi, est-ce que l'un d'entre vous aurait vu Champa ? Non. Hein ? Elle est là, regardez ! Vite, attrapez-la ! Quoi ? Elle est là, elle est là, elle est là. Oui. Hop s'il vous plaît. Il est déjà tard. Pourquoi est-ce que Maître Aditya n'est pas rentré ? Peut-être qu'il a décidé de ne plus revenir parce qu'il me déteste. Il faut absolument que je trouve un moyen de prouver la vérité. Mais comment faire ? Il faut que je puisse mettre la main sur Champa. Sinon, comment dénoncer Dekvijay et son père ? Bien. Je pense que je n'ai pas d'autre choix. Je sauverai Maîtresse Kuhu. C'est la seule façon de regagner la confiance de Maître Aditya. Maître Aditya, je vous assure que je vous ai toujours dit la vérité. Je ne t'ai rien demandé. Vous devez me croire car Champa court un grand danger. Je ne sais pas où ils la retiennent prisonnières et maintenant... Souvenez, je te l'ai pourtant dit de nombreuses fois. Je ne veux pas que tu fasses d'histoire avant le mariage de Kuhu. On dirait que tu essaies d'anéantir cette famille. Je t'en supplie, arrête ça tout de suite. Je n'ai jamais souhaité détruire cette famille. Vous m'en croyez capable ? Très bien. Ça ne sert vraiment à rien de vous le répéter. Je vais vous le prouver. Est-ce que tu as complètement perdu la tête ? Je t'interdis d'interférer dans le mariage de Kuhu. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser sortir d'ici. Quoi ? Oh, attendez, qu'est-ce que vous faites ? Revenez, ouvrez-moi la porte. Maître Aditya, ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi la porte maintenant. Vous n'avez pas le droit de me retenir prisonnière ici. Alors ouvrez-moi. Il faut vraiment que je sorte, c'est important. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout va bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ? Ici ? Eh bien, j'ai entendu des pneus crisser, alors je suis venu. Il n'est rien arrivé. Rien de grave. Non, mais il y avait une jeune fille qui a traversé devant la voiture. Mais avant que je puisse lui demander comment elle s'appelait, elle s'est enfuie en courant. Une fille ? Cela doit sûrement être une fille du village. Elle est partie par là, non ? Dans cette direction, il me semble. Ne vous inquiétez pas. Elle était sur ses deux jambes, n'est-ce pas ? Ça ira. Tu diras bien. Vous pouvez partir. C'est une fille du village. Je vais m'assurer qu'elle va bien. Vous pouvez partir tranquille. Allez-y. Tout va bien, tout va bien. Au revoir. On y va. Il est en train de commettre une grave erreur. Il faut sauver Champa, elle a besoin d'aide. Comment est-ce que je peux ? Je ne sais plus où se trouve la chambre de Kouvo. Par là ? Ou par là ? Mais d'où vient ce bruit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Reva. C'est toi. Tu m'as fait vraiment peur. J'ai cru qu'il y avait un voleur dans le couloir. Mais est-ce que tu as entendu ce bruit ? Eh bien, je n'ai pas vu le vase dans le noir. Désolée, je l'ai fait tomber. C'est bon. Retourne te coucher. Je m'en occupe. Très bien. Passe une bonne nuit. Tu peux sortir. Dis-moi, est-ce que tu prends vraiment cette maison pour un moulin ? Pour y entrer et sortir quand tu veux ? Et en plus, tu en peste l'alcool à des kilomètres. Tu es le beau-fils de cette famille. Tu ne peux pas venir ici dans un état pareil, tu sais. À moins que quelqu'un t'ait invité à venir. Écoute. Dans ma vie, je n'ai pas eu l'habitude de recevoir des leçons et de ce que ce soit. Je veux juste... pouvoir la femme de ma vie, ma future épouse. Alors, si je comprends bien, tu es là pour... me faire croire que tu l'aimes vraiment ? Crois-moi, il serait préférable pour toi que tu t'en ailles d'ici au plus vite. Et tu ferais mieux d'essayer de contrôler tes sentiments. Il faut que tu prennes un peu sur toi. Parce qu'ici, ce n'est pas la maison de ta petite danseuse. Non, il s'agit de la maison de Vikram. Chut ! Je te l'ai déjà dit. Chut ! Personne ne m'a jamais parlé sur ce ton auparavant. Alors, écoute-moi bien, futur beau-frère. C'est un conseil que tu ferais mieux de suivre. Car, si Kou, je veux dire, ta Kou, chérie, te voyait dans cet état, elle ne voudrait plus de toi. Dis-toi bien, qu'en venant la voir ainsi, elle pourrait refuser de t'épouser. Et imagine que ce soit Vikram qui te trouve ici. Alors, ton père et toi, vous allez au-devant de gros problèmes, tu peux me croire. Tu... Oui, tu as raison. Tu sais toujours tout sur tout, n'est-ce pas ? Je me trompe ? Bon, très bien, d'accord. Je vais m'en aller. Oh, oui. Écoute, il faut que tu prennes soin de ma chérie pour moi. Oui, allez, vas-y. Bah, cool. À bientôt. Finalement, le mariage de Kouvu va se révéler être utile. Pardonnez-moi, maître Aditya. Je dois me rendre chez maître Jawala. Il faut à tout prix que je sauve Champa. Tu m'entends ? Mais où est-tu passé, bon sang ? Je n'arrête pas d'essayer de te joindre. Écoute-moi bien. Champa a disparu, elle s'est enfouie. Tu m'as entendu ? Champa a disparu, elle s'est enfouie. Nous sommes dans un sacré pétrin. J'ai vu dans quelle direction elle est partie et j'ai lancé mes hommes à sa poursuite. Cherche-la aussi de ton côté et trouve-la. Tu m'entends ? Elle n'a pas pu aller très loin. Je suis sûr qu'elle est allée chez Souvenez pour se cacher. Alors va là-bas et cherche-la. Oh mon Dieu, je savais que j'avais raison. Ils retenaient Champa prisonnière chez eux. Elle s'est enfuie. J'ai trouvé le téléphone de Dick Vijay. C'est qu'il est venu ici mais qu'il ne sait pas que Champa s'est échappé. Il faut que je la retrouve, coûte que coûte, avant qu'il ne soit trop tard. Comment a-t-elle fait pour s'en aller ? Qu'y a-t-il de si important pour qu'elle ose sortir sans ma permission ? Sous-titrage Société Radio-Canada Chut ! N'en aie pas peur. C'est moi, c'est moi. Nous ne pouvons pas discuter. On doit d'abord s'enfuir d'ici. Suis-moi. Suis-moi ! Par là. Viens, entre. Ne t'inquiète pas, je suis sûre de moi. Maître Gerwala n'osera jamais mettre les pieds dans cette maison. Viens, suis-moi. Viens, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, on est en sécurité. Attends-moi. Je vais trouver de quoi manger et des habits. Non, Suis-tit. Non, ne me laisse pas seule ici. J'ai besoin d'aide. Je ne veux pas être seule. S'il me retrouvait ici, ça serait horrible. Il me ramènerait chez eux. Non, non, Champa. Je t'assure que tu ne risques rien ici. Il ne t'arrivera rien, crois-moi. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Le pire est derrière toi. Tu as réussi à t'en aller et maintenant, je suis avec toi. Essaye de me comprendre. C'est important que je m'en aille. Mais je ne vais pas t'abandonner. Je n'irai pas loin, je te le promets. Mais je dois y aller. Je reviens vite. Fais-moi confiance. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sougni, comment arrives-tu à faire ça? À me bouleverser comme tu viens de le faire à l'instant? Je ne peux pas lutter. Dois-je répéter ce que j'ai déjà dit ou dois-je simplement trouver d'autres mots cette fois? Aditya, écoute, finissons-en une bonne fois pour toutes. Cela a assez duré. La vérité est que nous étions effectivement ensemble tous les deux. Elle ne t'avaient peut-être pas dit qu'elle venait ici. Il ne s'est rien passé entre nous, je t'assure. Rien de ce qu'il se passe habituellement entre deux adultes consentants. Non, maître Aditya, n'écoutez pas ce qu'il dit. S'il te plaît, t'es toi, Sougni. Ne t'approche pas de moi. Je ne veux rien entendre. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tout se retourne contre moi? Il ne croira que ce qu'il vient de voir à présent. Ce sera bien la première fois que quelqu'un dit la vérité dans une situation aussi ambiguë. Sougni, Sougni, Sougni. Pourquoi es-tu venu ici? Pourquoi Sougni n'est pas encore venu? Elle m'avait bien dit qu'elle reviendrait très vite. Maître Vrikarm est ici. Il est dans la maison. C'est pour ça que Sougni n'est pas encore venu. Bon, je dois me calmer. Je suis en sécurité ici. Sougni m'a bien dit que Jawala n'oserait jamais mettre les pieds dans cette maison. Je me demande quand même si Maître Vrikarm pourrait me venir en aide. Je suis ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Il en aura bien fallu du temps pour qu'on puisse enfin se parler en personne. Vous pouviez venir avant si vous vouliez tant me voir. Maîtresse Godavari m'a rendu visite aujourd'hui. Elle est venue me demander de lui faire la promesse que Kouhou sera heureuse chez nous. Je ne suis pas un homme mauvais, contrairement à ce que vous pouvez penser. Mère est allée là-bas. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ? Et en quoi pourrais-je vous être utile ? Dites-le-moi. J'ai vu votre voiture dehors et j'ai pensé que nous pourrions avoir une conversation... Tues les deux. Maître Vrikarm, laissez-moi vous dire une chose que je n'ai pas forcément dite à maîtresse Godavari aujourd'hui. Le bonheur de Kouhou est aujourd'hui bien plus important que le mien. Maître, vous avez tenu ce même discours tellement de fois, tellement souvent que c'est difficile de vous croire. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre parce que... vous croyez toujours que... Sugni et Champa disent la vérité, hein ? Maître Vrikarm Singh, pensez, faites marcher un peu votre tête. Pensez à ce qui est vrai et à ce qui ne l'est pas. Ces filles, pourquoi est-ce qu'elles font ça, à votre avis ? Parce que... ce sont des danseuses. Et que les danseuses essaient de profiter de tous les hommes, c'est toujours la même histoire avec ce genre de filles. Je sais, Maître Vrikarm Singh, que... que je suis en train d'accuser votre... enfin... la belle-fille de votre maison. Mais il se trouve qu'elle est très dangereuse. Je veux bien sûr parler de Sugni. Avec Champa, elle a tout manigancé. Elles sont de mèche toutes les deux. Depuis qu'elle a emménagé dans votre maison, elle entraîne Champa dans tous les complots qu'elle fomente au sein de votre famille. et elles ont choisi mon fils Jake VJ comme première cible. Je suis venu ici en tant que Maître pour demander à un autre Maître de ne pas croire les histoires que raconte Sugni Champa. Si Sugni vient vous trouver accompagné de Champa, j'espère que... vous nous livrerez... cette vipère pour qu'elle soit punie comme elle le mérite. Vous me demandez de vous livrer Champa ? Je ne supporterai pas que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui la punisse si elle est coupable. Je prendrai d'abord le temps de l'écouter et je chercherai à savoir pour quelle raison elle essaye de semer le trouble dans le mariage de Kuhu. Soyez sûr que je ne l'épargnerai pas. M. Kranzing, je vous remercie. Je pense qu'il est important de nous rencontrer et de discuter ensemble. Surtout à la veille du mariage. Au revoir. Que Dieu vous garde. Il veut me punir. Comment je peux lui demander de l'aide alors ? Je n'ai pas le choix. Je ne peux compter que sur moi-même. Il va falloir que je me débrouille seule. Très bien, je vais attendre que Maître Vikram soit parti d'ici. Et puis je m'enfuirai. Regarde comment on vit. Le patron doit dormir bien au chaud, lui. Et pendant ce temps-là, nous on gèle dehors. Il s'est contenté de regarder les danseuses. Et maintenant qu'une s'est enfuie, c'est à nous de lui courir après. Quand le Maître partira, on devra surveiller la maison. Vous êtes là ? Qu'est-ce que vous faites ? Je ne vous ai pas dit de vous cacher. On va se faire remarquer. Si le patron apprend qu'on est tous là, je suis sûr qu'il va nous faire brûler vif. Tiens-moi ça. Allez. Vikram a déjà dû partir. Venez. Il faut qu'on retrouve cette danseuse. Il va falloir qu'on fouille partout. Dans toute la maison. Allez. Il faut que l'on s'enfuie. C'est bon. Allez. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501